Musique de générique Bonjour Bonjour Alors attendez je baisse le son Alors du coup on a mis un nouveau truc Pour faire les sous titres Normalement il y a une sorte de petit trou en bas Ou CC ou je sais pas quoi C'est intégré Bonjour On a changé On a changé de chaise Du coup j'ai une petite tête apparemment Mais c'est pas grave Moi j'ai un peu une grosse Je suis un peu genre en arrière Bon c'est pas grave Et du coup quand on est pas sur la chaise En fait on est hors de l'écran Tu vois Non c'est moi qui suis D'accord Très bien Bonsoir tout le monde Bonsoir Nibleur Oui bonsoir Nibleur Bonsoir Tresbis Bonsoir Petit Cancanou Et bonsoir bien sûr Réving Bell Ça commence mal J'ai rajouté un truc pour pouvoir Pour que tu ne sois pas seul à Malte Regarde C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Par rapport à nos biais, nous répétons chaque semaine, les biais de chronologie des femmes artistes sont les suivants. Nous parlons d'art visuel, de choses que nous pouvons vous transmettre par l'image, le visuel, qui consiste en, la plupart du temps, de la photographie, de la peinture, 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 du dessin, du vitrail, plein de choses, plein de choses. voilà donc ça exclut ben toutes les autres pratiques voilà et donc ça c'est le moins 200 moins 600 des années avant jésus-christ j'en christophe et nous finissons à l'année 1982 de manière très précise les autres biais je ne me souviens plus le cinquantième épisode non mais c'est beau j'ai mis alors non c'est moi qui ai baissé le son je suis en train de faire les tests voilà tu vois date de monstration j'ai dit pratiques visuelles j'ai dit beaux-arts biais voilà j'ai dit j'ai tout dit on passe par wikipedia mais ça vous savez non ça justement vous expliquez si parce que j'ai dit au début un début c'est qu'on passe par les pages wikipédia et on passe par les pages wikipédia parce que quand on tape un nom de quelqu'un de quelqu'une salut clé me lu et ben et ben et ben page wikipédia c'est un des premiers liens qui arrivent donc on a dit qu'on allait faire ça et ensuite eh bien on navigue de page en page d'artistes évoqués dans les pages wikipédia en artistes évoqués dans les pages wikipédia nous en sommes si je dis pas de bêtises on a fini les liens des artistes vérifiés la semaine dernière est ce bien ça je crois nous croyons peut-être on n'est pas sûr on va les vérifier on va les vérifier donc il reste moult pléthore de noms d'artistes que nous avons mis de côté quoi on a hâte de vous faire découvrir sinon si on les outils quoi comme quoi que faire pour suivre ce que nous faisons dans chronologie des femmes artistes il ya ce live tous les jeudis soir à 21h oui jusqu'à ce que mort s'en suive moi non plus et puis quand vous n'êtes pas en live avec nous mais que vous voulez quand même suivre ce que l'on dit vous pouvez aller sur le twitter pour regarder les différentes artistes qu'on est en train de parler ça c'est pour le live vous pouvez aussi vous référer à la page au framapad pour les choses qui vont qui arrive au fur et à mesure mais le framapad vous permet aussi de faire des sauts dans le passé pas dans le futur mais bien sûr le passé pour redécouvrir voilà de quel artiste on a parlé si vous cherchez le nom d'une artiste vous pouvez contrôler f oui sur le framapad contrôler f vous tapez le nom de l'artiste vous regardez si on a parlé de cet artiste et vous avez si ici elle a été cité le numéro de l'épisode et je suis très drôle le numéro de l'épisode et le lien vers la vidéo youtube qui vous permettra de regarder l'épisode dont on a parlé d'elle vidéo youtube qui est elle même time codé et qui vous permettra de voir exclusivement la séquence que vous voulez c'est magnifique voilà je pense que j'ai tout dit oui tu vas les libérer le chat ou je vais libérer le chat oui parce que alors du coup entre autres que d'avoir des problèmes de son on a aussi des problèmes du coup de chat qui veut s'enfermer tout seul bonjour le chat le chat vient actuellement de prendre la place de libérer excusez moi madame et ça se plaint comme ça comme une vieille mamie par contre elle vient toujours sur toi quoi mais parce que j'ai des fils et du coup voilà c'est plus intéressant les filles j'avoue un bien ici donc il ya nina avec nous voilà voilà qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est dit moi j'étais en train de jouer un boulot de titan oui bah oui un peu c'est un peu le un peu le truc alors les sortes du son avant les sens du sens je sais j'ai pas compris parce que j'ai enlevé la piste vod mais ça enlevait toutes les pistes par donc bain j'imagine que par exemple si je fais le retour de combo breaker est ce qu'il ya le chat te dit bonjour du combat on va dans les favoris les favoris qu'on a stocké depuis l'année dernière et l'idée c'est de faire en sorte que je m'entends parler en même temps c'est juste infernal donc on va vérifier les chronologies futures on nous en reste trois apparemment donc on va ouvrir celle ci dans le chronologie à vérifier d'ailleurs c'est pas que future parce que après futur 1 d'ailleurs parce qu'après il ya futur 2 mon dieu et bien bon bon bonne cuisine et bon leur que claime le lu ok je suis prête ben i'm ready ready alors premier artiste de ce soir marie je ne vit geneviève bouillard 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 bouillé bouillard non bouillard alors par contre attend le chat tu peux éviter de passer sur les fils comme ça ça m'enquiquine à chaque fois ça m'enquiquine le terme enquiquiner ah non mais je suis obligé d'enlever les fils à chaque fois que tu passes c'est insupportable je fais ça sans rien sans les mains allez donc du coup et bien notre mari geneviève bouillard et comme vous pouvez vous en doutez je pense avec son nom une artiste peintre française qui est née à paris en 1763 et qui est morte à vingt-deux-si le 9 octobre 1825 donc qui est elle c'est la fille unique d'un couturier originelle de originaire de beauger en anjou marie geneviève bouillard révèle tôt une vocation pour l'art elle fréquente les ateliers de jean benoît suvée jean baptiste greuse joseph siff sifrin du plessis et est fidèle jusqu'à son dernier souffle agent joseph taillassou sa production est intense pendant la période révolutionnaire ce dont témoignent les catalogues des salons de 1791 à 1817 elle reçoit le prix d'encouragement du salon de 1791 elle meurt au château d'arcy devint d'ici le 9 octobre 1925 donc ici nous voyons que elle a participé à un salon à partir de 1791 et nous allons donc enquêter pour voir si enquêter dans la page occupé bien sûr pour voir si 1791 est bien la première date de monstration voilà voilà donc on était dans sa biographie on passe directement à sa postérité elle fit partie de l'élite des portraitistes selon jules renouvié auteur d'histoire de l'art pendant la révolution les peintres accrédités pour le portrait était alors l'anneville la citoyenne aux ou élèves de régnaux et la citoyenne bouillard élèves de du plessis ils se partagèrent avec ducreux et cols le col colson 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 les personnages de l'époque vous trouvez maintenant les portraits de ducreux de dumont de colson de l'anneville de mademoiselle bouillard et de madame aux ou la citoyenne aux ou je pense que c'est qu'une artiste voilà je pense que c'est un gros pigeon humain qui roue cool oui d'accord des fois les humains alors son tableau portrait présumé de mademoiselle bélier est inclus dans l'ouvrage de 1905 women painters of the world voilà donc ses oeuvres et bien il y en a quand même pas mal la première 1791 tête de femme couronnée de rose vous avez la liste tout ce qu'elle a peint donc de toutes les personnes qu'elle a portraitisé puisqu'elle faisait des portraits et vous avez à droite l'autre portrait en aspasie avec un boobs à l'air ça veut dire ça en aspasie avec un boobs à l'air je crois pas non c'est un endroit aspasie je sais pas pour bref tu veux qu'on vérifie ouais madame nina il faut arrêter de vous frotter sur ma chemise s'il vous plaît je trouve que c'est un petit peu dégradant la dépression pourquoi je regarde entre ça et les fils aspasie c'est du coup femme cultivée même métèque apparemment non on n'utilise pas ce terme c'est écrit dans la page même si c'est écrit on n'utilise pas ce terme ok ok c'est ok c'est quoi c'est grec ok 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 donc marie geneviève alors est ce qu'il y a ou dont nous dit autre chose en bas on voit ses oeuvres ça regardera tout à l'heure et je pense qu'après normalement c'est fini ouais noté référence bah voilà bah marie geneviève bouillard bouillard fait partie de ces artistes qui ont des pages de kipédia très courtes mais qui existent c'est quand même pas mal donc 1791 est ce que tu es d'accord première date de participation à un salon bah voilà 1791 on va regarder les oeuvres juste avant je vais vous regarder après non on peut regarder maintenant portrait de femme au corsage fleuri dit aussi portrait présumé de mademoiselle bélier oui 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 tête de femme couronnée de roses bon le style c'est le style de l'époque quoi oui alors le style de son époque ah des enfants la fille elle fait la petite à côté à gauche là elle fait pas trop peur mais le bébé là il fait un peu peur on dirait prince albert il a en fait il a la tête de sa mère mélangée avec celle de son père ah bah oui mais j'avais pas marché voilà très typiquement de sa mère et la coupe de son père à la naissance la personne avait déjà la même coupe que son père Alexandre Lenoir non mais alors du coup faut qu'on remette d'un jour les poses de Instagram il est il est il est sur monument français ça doit être un écrivain avec une faute derrière en plus avec une faute oh la la l'académie française non ça doit être monuments peut-être monuments non non mais c'est monuments à l'époque on peut même pas faire des blagues avec toi je regarde j'allais zoomer et tout oh c'est une règle sur ce stream les enfants font généralement peur oui les enfants dans les peintures de manière très précise en général ouais portrait d'Adelaide Binard épouse le noir ah qui est peintre alors puisqu'elle a une palette tant tant portrait de femme ça on dirait les icônes des peintures religieuses ouais bon 1791 oui 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 ah j'ai bien fait de faire mes travaux puisque la semaine dernière c'est non c'est 1800 que tu as séparé en deux j'ai bien fait de le faire quand même désolé pour les couleurs marie guillemin ah je croyais que j'avais pris le nom très bien très bien le plaisir des noms composés avec marie au départ bien sûr dans les années dans le 18ème siècle bon ça a l'air bien ouais c'est bien je sais pas moi il y a des trucs qui apparaissent pas là avant mais je sais pas pourquoi il est en mode écriture il a décidé de me faire chier pardon excusez moi bonjour je vais juste aller chercher mes outils trois secondes euh c'est même pas celui-là je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas oh la 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 ah non 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 mais en fait faut que je fasse ça là je comprends pas en fait euh est-ce qu'il se passe tout son tout son voilà c'est bon ok je l'ai retiré oui juste pour ça oui oui juste pour ça excuse moi et je le voyais ok il veut plus rien faire non mais il est de temps ça après je l'ai utilisé de ouf enfin incroyablement aujourd'hui donc euh j'ai fait des modifications voilà euh hop on revient sur euh sur euh le internet le internet allez donc c'est bon Marie-Geneviève j'allais dire Guenièvre Marie-Marie Guenièvre Catherine Hachelet de Catherine Hachelet quoi oui mais il peut y avoir Catherine Hachelet en prénom composé mais bien sûr ah donc Adèle Beninard était bien une peintre néoclassique donc ce sera dans le futur futur 2 voilà Pauline Ozu est bien artiste peintre qu'on avait vérifié tout à l'heure et dans chronologie futur 2 women painters alors ça c'était pour le discord hop je prends pour le discord euh ah bah tiens Angelique Monguez on l'avait pas faite et elle c'est la suite du coup d'accord parce que c'est là où on en était alors juste deux minutes histoire que j'aille dans le discord pour en mettre euh un livre dedans tu veux que je commence à dire euh oui alors deuxième artiste de ce soir Angélique Monger on va l'appeler est-ce qu'elle est française ? oui alors Angélique Monger est une artiste peintre française épouse de l'archéologue Antoine Monger c'est quoi le c'est quoi comme période le directoire en histoire de la politique je me rappelle plus euh parce que je suis nul alors euh je sais plus c'est pas euh genre euh si c'est ça c'est juste c'est au moment de Robespierre je crois durant la première république c'est Robespierre je crois le directoire mais je m'en rappelle plus euh exactement si c'est ça hein régime politique euh coup d'état intenté par directeur contre les jacobins les royalistes majoritaires apparemment je sais plus si c'est ça je comprends rien du tout moi la politique de cette période c'est aller vite en même temps c'est normal euh je sais plus je sais plus est-ce qu'il y a des termes il y a des noms les jacobins carriers girondins ok révolution de 1830 ok ok lui est-ce qu'il peut le barrasse bon bref c'est pas grave merci petit cancore c'est pas grave tu as bien calculé que je l'avais préparé déjà hop hop donc euh voilà donc c'était une des rares peintres d'histoire euh et on peut avancer alors euh le milieu familial donc Angélique Monger est née Marie-Joséphine Angélique Levol à Conflans l'Archevêque près de Paris en 1775 de Marcel Sulpice Levol et de Marie-Louise Papillon voilà un mélange entre eux Levol Papillon de son mariage avec Antoine Monger naturiste célèbre de 28 ans plus âgé frère du minéralogiste Jacques Jean André qui embarqua avec la Pérouse devint quoi ? qui embarqua avec la Pérouse devait être un fils Irénée Alexandre né en 1803 et décédé à Paris le 5 novembre 1808 il n'est pas n'accue et il n'a pas vécu beaucoup hein le couple se maria à trois reprises le 9 juin 1692 accompagné de Dacier son confrère de l'académie et l'acepède et de l'abbé Siéziès Monger se présenta avec sa future épouse devant l'officier municipal qui l'avait fait assigner à cet effet et fit publiquement une déclaration de mariage aussitôt consignée au procès verbal de la séance Lorsque la loi eut terminé les nouvelles formes de l'état civil Monger se confronta à tout ce qu'elle exigeait et le 1er juillet 1793 se présenta de nouveau devant un officier d'état civil bien plus tard un bref du pape l'autorisa à se marier conformément au canon de l'église ce qu'il fit le 26 octobre 1814 dans sa paroisse de Saint Germain-des-Prés c'était pas du tout intéressant ce passage alors Angélique le vol fut pendant les années 1790 l'élève de Regnaud et de son épouse Sophie Sophie Regnaud on l'avait déjà ça me dit quelque chose Sophie Regnaud excusez moi j'ai oublié de mettre à jour des choses j'étais en train de me dire pourquoi je fais rien écouté ouais c'est vrai pourquoi j'ai oublié on se gardera Sophie Regnaud Sophie Regnaud elle a déjà fait le choix après après il y a écrit et de son épouse Sophie oui on l'a fait ah puis de David déjà connu comme les chefs des courants néoclassiques en France c'est par l'intermédiaire de David qu'elle rencontre à Monger dont il était l'ami ainsi que Jean-Paul Marat ces tableaux appartiennent tous à la peinture d'histoire ils contribuèrent à faire persévérer Monger dans une orientation de recherche qu'il avait depuis longtemps entrepris sur les costumes et l'habillement le mari préparait scientifiquement ce que la femme peignait en retour elle illustra 380 figures du dictionnaire d'antiquité dont son mari composa le texte Angélique Monger exposa au salon pour la première fois en 1802 et cela jusqu'en 1827 1802 première date j'en doute au salon de 1804 elle reçut l'unique médaille d'or de première classe ainsi qu'une autre en 1827 mais attends mais t'es trop bas elle fut mais n'importe quoi j'en suis pas du tout à l'art c'était pas ça au salon suivant de 1804 mais non j'en suis à l'art mais c'était trop bas déjà au salon de 1804 elle reçut l'unique médaille d'or de première classe ainsi qu'une autre en 1827 elle fut la première femme à exposer un tableau d'histoire de grande dimension au salon Astianax Astianax arraché à sa mère tableau qu'elle exposa au salon de 1802 provoqua beaucoup de débats parmi les critiques pour le journal des arts le tableau faisait partie des plus belles oeuvres de l'école moderne cependant d'autres critiques en attribuaient les parties les plus belles à David évidemment Jean-Baptiste Boutard du journal des débats écrivait on est assez d'accord que ce tableau est dans les plus d'une est dans plus d'une partie oeuvre de main de maître au salon suivant 1804 Angélique Monger exposa une autre grande figure d'histoire Alexandre pleurant la mort de la femme de Darius Ier pour lequel elle reçut une médaille d'or en 1806 elle exposa au salon Thésée et Piritus Piritous tableau de grande dimension acheté par le prince Yusupov grand collectionneur de tableaux français néoclassiques la toile fut ouvertement critiquée en raison de la nudité des deux personnes femme et peintre d'histoire était alors jugé incompatible la pudeur des femmes l'exigeait plusieurs critiques pensaient même qu'Angélique Levol devait arrêter de peindre des sujets historiques et se consacrer exclusivement à des thèmes plus convenables à son sexe ce qu'elle refusa et continua d'en peindre et de les exposer au salon et elle a fait un gros chien chien voilà parce que sinon c'était plus un nick ouais mais c'est cher je continue à exposer j'ai décidé oui voilà donc on peut avancer un petit peu oui s'il vous plaît j'en suis j'en étais à de les exposer au salon donc à partir de sous la restauration on peut aller mais c'était trop bas encore ah mais je suis désolé je suis passionné par la lecture à la moitié il faut que tu me dise ok mais les gens veulent lire les gens veulent les gens veulent lire ici les gens veulent du pain des choses concrètes du jambon apparemment alors sous la restauration elle fait un portrait de Louis 18 voilà Louis croivet boiton Louis Louis v bâton 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 sous la restauration elle fait un portrait de Louis 18 en 1827 le critique Délécluse écrivait Madame mangeait à imiter David le Romulus des Sabines réparait là dans toute sa nudité reparaît pardon ce commentaire était destiné aux 7 chefs devant Thèbes du musée d'Angers elle allait peindre de l'histoire jusqu'à la fin et réalisa un an avant sa mort un Christ en croix 1854 pour l'église Saint-Pierre de Charenton l'historienne d'art Stéphanie d'Hermoncourt relève que pour les 7 chefs devant Thèbes son pilistrade portant de l'eau à Darius ressemblant fort à Oedipe d'Ingres à l'Oedipe d'Ingres plus loin elle indique que le style de Madame Monger semble d'ailleurs avoir évolué vers l'art d'Ingres elle meurt à Paris le 20 février 1855 en ayant légué au musée du Louvre le portrait de Monsieur et Madame Monger peint par David en 1812 mentionné dans les textes publiés à la fin du 19ème siècle du 19ème et au cours du 20ème siècle comme l'élève de David Angélique Monger a droit à beaucoup plus d'égards depuis la fin des années 1990 elle figure dans plusieurs articles et livres consacrés aux peintres féminines de la révolution ainsi plusieurs auteurs ont examiné les conditions qui lui ont permis de devenir peintre d'histoire en dépit des conservatismes de l'époque elle eut une influence certaine sur petit neveu sur petit neveu flash et rond intime d'Ingres un autre élève de David c'est bizarre c'est il y a la SES qui manque c'est 1825 c'est ça ? non 1802 1802 mais c'était fini la page là ? oui bah euh oui oui c'est juste que je suis allé plus vite mais oui 1802 et du coup moi je voulais vérifier parce que c'est Sophie le nom c'est Regnaud ouais et du coup c'est possible qu'on l'ait pas faite je me souviens de son visage oui mais c'est ça mais je comprends pas pourquoi je la trouve pas sur mon bras après moi je l'ai écrit Regnaud avec un dé donc euh ah bah voilà mais le Sophie je le trouvais pas déjà pour te dire c'est pas une zéro elle est pas dans les sources euh si elle est déjà dans les elle est déjà dans un dans un onglet mais elle est pas dans les manques de ressources non elle est dans futur 2 et ben parce qu'on l'a trouvé la dernière fois et puis on l'a pas fait encore voilà Télé Bing 1802 1802 1802 1802 je crois qu'on a pas le début ouais c'est ça on a pas le début de 1800 bah on en a 2 en 1800 mais non mais on a pas le début de l'année des années 1800 d'accord c'est parce qu'on a fait Louise R100 la dernière hier la semaine dernière oui la semaine dernière oui parce qu'on fait des chronologies des femmes artistes en off aussi seules ouais entre nous deux on essaye de faire des trucs on rajoute des trucs on rajoute des bails sur la frise et tout non non on fait une autre frise on fait une autre frise euh celle-ci elle date de de juste 2 ans l'autre ça fait 2 ça fait longtemps lol on s'amuse bien hein on s'amuse bien euh les gens qui adorent faire des frises c'est mon passe-temps je kiffe je fais des frises chronologiques de tout après je me suis posé la question si tu vois genre les différentes manières qu'on pouvait montrer la frise parce que là c'est très euh linéaire quand même comme temps c'est une frise quoi maintenant que j'ai vu euh comment étaient euh foutus les euh les euh les chronologies dans Life is Strange par exemple euh je me dis ouais pourquoi pas faire que autre chose qu'une ligne droite est-ce que le temps est une ligne droite etc est-ce qu'on est-ce qu'on se pose ça comme question et voilà c'était la bonne alors non parce que une frise chronologique c'est une ligne droite avec des années par définition humm bah une frise ouais mais ouais mais c'est pas forcément droit en fait y'a plein de chronologies différentes enfin d'après ce que j'ai compris alors ouais j'ai y'a toute une science non ? bah si tu mets sur internet frise chronologique est-ce qu'on est-ce qu'il y a autre chose que des lignes ? bah ça dépend de ce que tu ce que tu notes en fait et bien regardons je propose après Marie-Angélique Nonger ah non non on va pas regarder maintenant ça va prendre 15 ans non mais juste regardez les images on fait vite pourquoi tu veux faire tout le temps des trucs où on fait pas le truc qu'on doit faire ? je comprends pas bon allez on continue je veux te montrer voilà hop hop tu sais que déjà ouvrir Google ça demande de la ça demande de la mémoire regarde on perd on va perdre oh on a perdu une frame 5 frames oh attends faut que je garde la page en plus j'ai oublié bon vas-y on cherche prise chronologique mais moi je suis sûr que c'est une science et t'es pas obligé d'avoir une ligne mais oui les images oui on est d'accord tu vois par exemple ça c'est pas grave oui mais c'est une c'est une courbe si tu préfères mais c'est un point avec un point de début et un point de fin qui chemine regarde là c'est vers le haut oui non mais c'est vers le haut, vers la droite, vers la gauche ou Serpentard mais au final Serpentard Serpentard c'est toujours pareil c'est une ligne quoi ah ouais tu arrêtes maintenant une ligne descendante voilà donc euh le chat est parti on a marre de nous discuter au revoir le chat salut mon chat a décidé de partir parce qu'on perd des frames c'est triste alors euh le travail Angélique Monger Mars et Vénus 1841 réplique d'un tableau présenté par l'artiste au salon de 1814 portrait d'Angélique Monger par Jean-Louis Jacques-Louis-David jaja Louis-David Angélique Monger Angélique Monger détail de portrait d'Antoine Monger et de sa femme Angélique c'est elle là, elle a pas du tout la même tête que dans celui d'avant hein tu restes méfiante pourquoi hein parce que toi aussi tu te doutes que la ligne droite c'est bizarre ah arrêtez hein les 7 chefs devant Eb c'est celui-là dont on parlait tout à l'heure oh on voit pas leur ah non non j'ai pas le le petit doigt hi 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 non mais l'autre genre euh c'est caché là ces poils ils sont cachés par l'épée genre l'épée elle fait le même mouvement que voilà c'est nul c'est vraiment naze c'est tout pourri la blague Thésée est piritueuse purgeant la terre des brigands de toute façon les culs les culs mal les culs les culs mal les culs oui bah les culs mal les culs en fait ils sont pas interdits sur Twitch de toute façon les américains elles aiment bien quand même montrer des trucs et interdire d'autres trucs tu vois c'est très patriarcale aussi comme système c'est à dire que tu peux pas montrer des trucs spécifiquement par exemple je crois que c'est ça dans le cinéma le la bite c'est interdit moins de 21 je crois parce que c'est 21 le truc en fait t'es classé pour nous alors que la touffe c'est pas c'est pas tu vois ouais mais ça veut dire que si tu fais pousser ta touffe je crois que c'est ça je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs tu caches sous ta touffe du coup ça va c'est ça mais par contre les books interdits même s'il y a une touffe sur les boobs ah bah ouais j'imagine si tu fais pousser une toison sur tes boobs bah je sais pas je crois que ça a jamais été essayé dans le cinéma tout simplement la différence de traitement des tétons déjà oui oui voilà exactement mais créfons nous des tétons d'hommes voyons non mais ça a déjà été montré par exemple il y a des... oui je sais bah sur instagram par exemple c'est toi qui m'a montré je crois tu veux expliquer ou je... tu m'as coupé juste pour... non vas-y non bien sûr du coup ouais il y a eu des tétons qui ont été remplacés par des tétons d'hommes c'est ça que tu m'avais montré donc des tétons poilus d'hommes plus poilus en fait on pourrait dire ouais ou même c'est... même pas ça c'est une forme... une forme différente c'est juste que c'est des tétons pris d'autres photos parce que là c'est clairement d'autres photos on est d'accord ouais mais c'est parce que les hommes ils ont les tétons plats ouais donc oui je sais pas et c'est pour ça il y a pas... enfin tu vois les tétons pas plats c'est un peu sale faut les cacher normal et si t'es très poilu et qu'il y a pas vraiment de déhutation entre les deux bah ouais ça passe hein Réunion Belle c'est comme on disait t'as une doison comme ça qui couvre tout ton corps est-ce qu'il y a des gens qui ont des toisons oui genre de ici jusqu'au bas des pieds mais unique genre que des poils oui j'imagine je vais dire oui parce qu'il y a des gens qui sont poilus en fait mais non mais il y a des gens qui ont des poils même les poils qui sont comment ça s'appelle les... duvet le duvet qui pousse comme un poil donc ça existe en fait quelqu'un qui est très poilu j'ai ton père pas loin ok ok bon du coup on continue on a mis la date je crois 1802 oui oui je l'enlève des onglets mais Julie Hugo c'est pareil on l'a pas déjà fait c'est pas la fille de Hugo ou je sais pas quoi on avait pas regardé un truc comme ça avec la fille de Hugo alors attention parce que là elle s'appelle Julie du Vidal de Montferry mais d'abord je vais laisser Julie Hugo non je crois qu'on avait essayé de chercher on avait pas trouvé oui parce qu'il y avait une Hugo quelque part Valentin Hugo bon bah c'est pas elle c'est pas Julie en tout cas qu'est-ce qu'elle dit petit con con nous ça dépend des gens la forme des tétons non dans la oui dans la dans le sens où il y a des mecs avec des tétons un peu plomb oui oui je pense que ça dépend des gens t'as raison je suis pas sûre non mais je pense que les tétons masculins sont tous pareils non tu crois qu'il y a un moule c'est juste que ça change de couleur oui épisode 21 petit coco qui nous remet dans le sens tu as raison c'était c'était alors comme ça épisode 21 nous sommes là troisième artiste ce soir Julie attends il est juste fermé ? ah non il est là Julie Hugo qui s'appelle de son petit nom Louise Rose Julie Hugo née du Vidal de Montferrier dite Julie du Vidal de Montferrier logique est née en 1797 à Paris et est morte le 10 avril 1865 à Paris et c'est une artiste peintre française et c'est une artiste peintre française voyons sa biographie alors toujours au bon moment il faut toujours arriver à ce moment j'ai pas lu la première phrase c'est quoi ? euh Julie est la fille de Jean-Jacques du Vidal de Montferrier cousin de Jean-Jacques Régis de Cambacérès c'est vrai qu'on comprend pas quand tu fais l'accent moi j'ai du mal à comprendre déjà j'ai jamais imaginé le sous-titre mais parce que moi le sous-titre qu'il a trouvé direct bah oui parce que je prononce bien mais c'est toi tu dis mais je prononce bien je prononce comme je prononce comme Stéphane Bern mais ça veut pas dire que c'est bien bah c'est assez bien pour que close caption tu comprennes ce que je dis ah du coup tu crois que close caption il est basé sur la voix de Stéphane Bern ? oui exactement oui monsieur Julie du Vidal devient l'élève de Marie et Léonore Godefroy François Gérard et de Jacques-Louis David qu'elle rencontra alors que le maître se trouvait à Bruxelles elle exposa ses tableaux dans les salons parisiens et elle fut nommée copiste officielle d'Ingres et de la Croix elle a été professeur de dessin d'Adèle Fouché est-ce que Adèle Fouché on la connait ? connaît-la-t-on ? eh tu me saoules tu me saoules t'es en train de parler en soutenu là connaît-la-t-on ça existe pas bah oui je sais en soutenu royal là en soutenu fatigue wow non non ? non elle fut médaillée au salon de 1824 et passa une année à Rome donc on a 1824 où elle a une médaille on va voir elle a épousé le beau frère de son élève Abel Hugo frère de Victor Hugo et ben voilà Abel il faisait quoi Abel Hugo ? bah il était frère déjà oui déjà mais que c'est Saint-Louglo c'est Saint-Louglo que fait-il ? que fait-il Abel Hugo ? fils de fils de général d'empire Joseph Léopold Sigisbert Hugo créé compte selon la tradition familiale par Joseph Bonaparte roi d'Espagne est un militaire et essayiste français ok c'est un éditorialiste quoi donc elle a épousé Abel Hugo en décembre 1827 à Paris 10ème précisément ils eurent ensemble deux fils et une fille on nous décrit d'ailleurs je tiens à dire on rigole gravement etc mais on a été encore retweeté par eux bah ouais alors donc les fils et les filles ils ont eu comme fils Léopold Armand qui est graphiste qu'est-ce que ça veut dire être graphiste en 1828-1895 ? bah c'est que tu prends des choses et tu fais en sorte que ça puisse être imprimé tu vois donc par exemple ça peut être aussi t'es mise en pageur quoi ouais ça marche aussi on est graphiste ouais mais tu décides des lettres ça va ? mais toi tu prends trop le truc de maintenant mais je te demande c'est pour ça que je te demande c'est quoi être graphiste mais je te dis t'écris une lettre tu vois par exemple t'avais un scribe dans l'antiquité ouais bah vas-y tu me laisses pas finir pardon vas-y continue ok donc ils ont eu Léopold Armand ils ont eu Zoé ils ont eu Zoé il y en a deux apparemment ils ont eu deux filles qu'ils ont appelé toutes les deux Zoé est-ce qu'on s'en fout pas un peu de son histoire de vie ? euh... euh... ben alors... on s'en fiche excusez-moi on s'en fiche parce qu'on est en mode de soutenu oui bien sûr excusez-moi madame euh... excusez-moi Victor Hugo se défia de l'influence de sa belle-sœur sur son frère et mit celle-ci en garde contre cet artiste mais il lui écrivit plus tard des lettres qui provoquent qui prouvent l'estime en laquelle il l'atteint bah c'est bizarre donc ensuite vous avez la liste des œuvres de madame Julie Hugo euh... ouais ouais voir les photos, les images tout à l'heure ouais il y a une bibliographie alors il y a un... la bibliographie s'il vous plaît il y a un livre qui s'appelle La belle-sœur de Victor Hugo de Victor H de Victor H et après une élève de Gérard c'est pour ceux qui connaissent tu vois on dit Victor H l'affaire Julie Hugo y a que ta voix qui est captée ah ah non non écoute à moi qui est capitaine quoi ? ah il traduit des trucs ok on en a dit quelle date ? il sait plus on regarde euh... la médaille 1824 c'est que tu peux juste euh... laisse te poser mais j'ai mal c'est incroyable j'ai mal 1824 ah ah bah bien entendu attendez il y a un truc qui est apparu là il faut que je t'ai rendu... c'est quoi déjà ? c'est ça ? stop ! mais... il faut que je sache combien je dois je décaler aussi ah oui pardon laisse moi faire ! tu touche pas à la frise en plus en général ah bah heureusement parce que heureusement que je touche pas à la frise non mais oui mais c'est pour ça alors du coup laisse moi faire 1824 hop jamais j'ouvre déjà illustrator donc encore moins je vais faire la frise hein mais non c'est pas illustrator voyons illustrator faut payer oui c'est euh... c'est pas illustrator du tout c'est la Arsion euh... ce n'est pas illustrator oui je sais mais voilà c'est tout c'est euh... c'est euh... comment ça s'appelle ? un... un traitement de texte c'est euh... oui c'est Word non ! ce n'est pas Word non plus mais Word c'est gratuit hein non Word c'est pas gratuit wesh c'est archi pas gratuit c'est 1000 balles le truc ouais c'est Microsoft c'est Open Office Writer non c'est euh... c'est euh... Libre Office oui voilà ça parce que nous on travaille avec du Libre on est des libristes ok c'est qui Libreiste ? heureusement que euh... franchement euh... tu l'as fait avant Raving Bell donc je l'accorde j'accorde Raving Bell il fait pas de blague ce soir alors euh... si 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 c'est juste que tu les vois pas oh... non il n'y en a pas beaucoup il y a... apparemment Raving Bell a dit que nous on avait dit que c'était Petit Cancan qui nous gérait quoi ? alors que je sais que c'est lui qui a dit la dernière fois là mais quoi ? c'est quoi cette embrouille de qui a dit que... mais c'est pas une embrouille c'est moi qui l'explique comme une embrouille que Petit Cancan qui nous gérait ? oui bah... non mais t'es pas obligé de... de re... de re... tu vois ok bon je l'enlève hein ah non il faut qu'on regarde les photos ça c'est Adèle Fouché 2820 le général Léopold Hugo avec ses deux... avec deux de ses frères et son fils Abel en uniforme de la restauration tiens t'as un petit message tu vois j'suis un peu cassé j'ai pas d'instauration non mais t'inquiète on est d'accord que ce mec là il a été retouché il a été rajouté c'est un deepfake mais non mais c'est lui lui aussi il a été deepfake lui non mais... attendez je zoome mais en fait c'est des tableaux avec 6km de gestion là je peux pas voilà du coup le truc... ouais lui il a été deepfake et lui il joue dans un Star Wars non ? alors attends c'est une version 3D du truc j'ai une petite question comment on sait qui est le général Léopold Hugo ? euh... est-ce qu'on peut le savoir avec son habit ? non avec sa bouille c'est lui ouais mais pourquoi ? parce que les deux là ils sont officiers non ? non mais c'est sa bouille c'est sa tête on l'a vu tout à l'heure la tête de Léopold Hugo oui mais je veux dire quand t'es... non mais d'accord mais du coup quand t'es général t'as un truc doré qui va jusqu'à ton ventre alors que quand t'es à côté en dessous t'as un truc avec juste des boutons oui il y a aussi le mot de boule hein qui compte hein on oublie pas mais là il a pas l'air... bon euh... jeune fille grecque en... ça m'intéresse pas du tout moi je suis pas militaire hein ça m'intéresse pas du tout hein jeune fille grecque en costume d'Athènes ou portrait de Madame Amédée Pichot ah la la... oui alors euh... oui Révin Belle euh... c'est très prenant mais euh... j'ai évité le sujet de la journée parce que euh... c'est pas d'être de euh... je me suis mis à l'écart quoi c'est que ça parle de... de la Russie et le euh... euh... j'ai vu voilà euh... jeune fille grecque en costume d'Athènes c'est ça que tu disais ? ou portrait de Madame Amédée Pichot hum hum là c'est pareil tu vois là un truc qui descend en doré aussi elle est pas générale non ? euh... Udyspa qui est générale non mais là elle est en costume euh... d'Athènes en costume grec ouais bah ouais mais ça peut être générale aussi non ? elle a fait que trois tableaux non mais là on en voit tu sais très bien non mais qui sont sur euh... wikipédia je veux dire tu sais tu veux qu'on aille regarder ailleurs ? non alors dis euh j'ai envie de regarder ailleurs non c'est bon j'ai pas envie de regarder ailleurs pourquoi tu dis pourquoi tu comprends pas ce qu'il se passe ? ahahah tu nous fais des... tu nous fais des commentaires tu... oui euh... du coup Adèle Fouché on vient de la trouver mais on vient de finir notre chronologie vérifiée donc on va aller chercher du côté du futur 1 sachant que on en a fait ? 3 3 et que normalement on est censé aller jusqu'à 23h et qu'il est 22h on est allé super vite bah c'est pour ça que je parle et je dis des bêtises mais... non genre genre... genre t'as prévu ? non merci de ta sincérité alors chronologie vérifiée donc il y a chronologie manque de ressources et ensuite il y a euh... je vais enlever ça et euh... chronologie future ah ! il y a pas de chron... ah bah chronologie future j'avais déjà rangé c'était le vérifié du coup on est pas obligé d'en parler je leur trouvais juste une vague ressemblance et c'est vrai que oui waouh ! le club le lu qui arrive en mode combo spatial de la blague euh... donc on va avoir des manques de ressources alors bah allez hein ! bon alors vous allez voir ce qu'on fait avec les manques de ressources parce qu'en fait on fait les recherches aussi en live mais faut qu'on vérifie aussi les dates et tout donc euh... il en fout tellement peu aujourd'hui il en fout tellement peu mon cerveau il a fait il y a un truc qui sort du truc waouh ! mon cerveau il a fait il a fait comme ça bing 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 je me suis arrêté juste en lisant parce que je suis allé beaucoup plus loin dans ma tête waouh ! faut que je fasse attention ! tiens on l'avait trouvé grâce à Fureya Choral ah ouais et ben... euh... ouais du coup on a rien est-ce que pourtant on voit des oeuvres ? on va trouver bah oui mais on va regarder d'abord chez EOR d'abord bah pfff non mais on peut... quoi ? non mais euh... on fait les démarches qu'on fait d'habitude ok ok les démarches qu'on fait d'habitude c'est qu'on va regarder dans EOR et après euh... on va chercher il y a déjà on a cherché sur Google on trouvait rien donc je vois pas trop tu vois j'ai un ping-pong de blague je te montre non mais oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu ok le niveau de blague wesh est-ce que juste... donc y'a pas... est-ce que... non tu peux juste revenir en arrière et tu peux juste cliquer sur la barnir enfin si on peut... là là... découvrir les nominés là je voudrais juste regarder pendant que je suis dessus on est dessus ok on s'en fiche... les noms, les noms euh... euh... par le premier ouvrage mais on s'en fout euh... c'est là une... non c'est en bas le nominé les nommés les nommés les nommés Valérie John, Katia Kameni, Myriam Meindou, Mathilde Rosy et bien je ne connais aucune de ces artistes très bien bon allez voir du coup je vous envoie le lien donc c'est nommé de quoi ? du prix AWARE pour les artistes femmes 2022 6ème édition ok euh... du coup c'est pas sur AWARE euh... comment on faisait ? on cherchait quoi ? bah en fait on cherchait un peu pas non on peut... tu peux chercher par les oeuvres si t'as des... si t'as des oeuvres peut-être on peut trouver un truc euh... ça a l'air d'être que piqué là après est-ce que c'est parce que c'est écrit euh... en occidental tu vois ? c'est possible turkish ceramic artiste il y a une tension ah non... non j'avais pas vu on regarde non non mais c'était Pinterest encore ah ouais mais Pinterest c'est l'enfer non mais c'est en bas c'est en haut à gauche à droite mais c'est... c'est pas le chat ? si elle fait des bêtises non là qu'est-ce que tu fais ? mais... m'attaque pas ! j'ai rien à dire viens ici là descends de la table mais... c'est quoi ce chat ? mais... t'es malade turkish t'as un problème alors non t'as un problème t'as un problème viens elle veut pas viens elle est énervée mais... qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? rien ! on peut rien faire elle veut qu'on arrête de streamer marre on va du côté turc parce que je crois qu'on peut trouver la... peut-être l'écrit sur le turc quoi on va chercher ici en fait c'est Kaya pareil est-ce qu'il y a la page ? non donc même en turc on l'a pas donc euh... on va mettre en manque de ressources du coup bah après on sait même pas de quelle date elle est euh... si elle est tu vois dans 1982 hors de 1982 oui mais ça change en ce qu'on peut même plus t'as un manque de ressources on a un manque de ressources oui c'est vrai c'est vrai on fait comme d'habitude oui c'est vrai c'est vrai j'ai du mal à saisir euh... êtes-vous avec nous euh... Nibbler ? non mon cerveau est parti en vacances j'ai déplacé les manques de ressources c'est en bas maintenant euh... je trouvais ça plus simple elle est en train de me stresser le... voilà voilà Ninouche devant la cam oui bah voilà euh... euh... le chat mais elle est... elle fait ça de plus en plus avec les streams si vous regardez les... les chipstream le dimanche euh... c'est euh... c'est infernel à un moment alors voyons voir mais elle veut trop d'attention je crois enfin c'est un chat qui vaut de l'attention du coup binaille manque de ressources hop euh... voilà et du coup je vais euh... la mettre aussi dans le frama pad ça prend plus de temps les... les manques de ressources parce qu'il faut que je... je mette plusieurs... à plusieurs endroits voilà et que je mette euh... un petit... je me rappelle pour la description voilà ensuite ça reste que d'être le même genre ah non ah non ah peut-être pas wikipédie je pense que c'est ça c'est bizarre parce que le lien c'est wikipédia en haut oui non c'est wikipédia hein c'est juste que c'est une version euh... en turc ouais euh... je sais... je sais... je sais... je sais... je sais... je traduis la page je crois qu'il faut que tu la laisses streamer toute seule elle est assez grande à présent bah oui ouais c'est pas faux je me demande ce qu'elle ferait tu sais elle ferait work with me tu sais y aurait la petite musique en fond elle ferait rire et elle serait comme ça hé alors juste pendant que tu dis ça j'ai vu un truc trop bizarre sur Twitch c'est jamais bizarre quand c'est sur Twitch normalement non mais je regardais je regardais les gens parce que j'attendais je crois le début de ton stream le dimanche je crois un truc comme ça c'est souvent le dimanche ouais ouais je crois ouais et je regardais les gens qu'il y avait qui étaient connectés et il y avait une fille qui faisait un truc un moment d'écriture et en fait elle dans les consignes il fallait pas qu'elle parle oui parce que work with me t'es pas obligé de parler oui mais là c'est elle parlait pas c'est à dire qu'elle interagissait avec le chat mais genre sans parler ah oui et en fait j'ai vu après que pendant la séance c'était genre 25 minutes et elle parlait pas je me suis dit ok par contre j'ai pas envie de voir ton cul en fait bah tu testes des trucs que tu ne vois pas ailleurs c'est bien c'est vrai alors de donc quatrième artiste alors je vais peut-être remettre le nom voilà avec l'accent parce que ça peut être plus intéressant oui enfin elle mérite clairement sa chaîne qui va faire la modération de sa chaîne parce que même déjà moi je sais pas lancer un stream donc imagine Nina ah mais je commence à automatiser le truc donc elle va appuyer sur un bouton regardez quand je fais la crotte par exemple ça va changer de scène c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bonjour bonjour c'est parce que j'ai pas mis le son de l'autre côté c'est ça mais du coup là vous avez un double ou pas mais du coup ça explique le problème de tout à l'heure mais oui alors je vais enlever juste le retour pour voir mais vous allez me dire ce que j'ai vu que j'ai fait la modification j'ai rajouté cette scène là donc c'est possible que ça ça donc la scène que j'ai rajouté en fait c'est la scène où il ya la prod de chronologie des films artistes et en fait le truc c'est que c'est ça rajoute une transition en plus pour pouvoir justement qu'elle se soit automatisée donc en fait c'est ça c'est un change de scène c'est ce qu'on appelle des c'est des nested scène ou du scène dans un nid voilà en fait c'est tu mets plusieurs trucs à différents endroits tu pars de la de c'est en fait c'est le même principe que comment dire qu'une chronologie avec plusieurs timelines différentes c'est à dire que tu as par exemple la caméra en principale et après tu as plusieurs en caméra différentes par exemple la caméra qui est plein et plein écran une caméra qui est comme nous on a tu vois par exemple plus petit etc etc et ensuite tu vas tu vois tu les tu les mets tous dans la même scène oui et après tu peux aller la chercher chercher dans d'autres dans des scènes différentes où tu vois et tu t'amuses avec ça ça permet de rajouter des transitions avec transition matrix si vous voulez voilà donc ça permet d'avoir des transitions spécifiques à chaque scène aussi est ce que là vous nous entendez du coup oui écrit non mais je vais enlever le truc qu'on va voir bonjour est ce que vous nous entendez toujours fait comptez vous si vous nous entendez ok vous vous entendez ok donc du coup c'était uniquement ça ça marche du coup je peux modifier ça tout de c'est quoi alors du coup je vais oui bon je vais me préparer hop tu es alors donc la quatrième artiste pour ce soir désolé pour la prononciation s'appelle quand des gr fort mais prononce la furtune voilà quand des heures furtune n'est née en 1936 à istanbul et c'est une artiste céramiste turc elle est connue pour ses oeuvres alors il a écrit il mais je suppose que c'est elle parce qu'il n'y a pas de n'y a pas de je pense de genre dans la langue c'est parce que tu vois c'est nous on a déjà dans le nom lui elle est connue pour ses oeuvres ressemblant à des figures et s'étendant à des formes organiques dans l'art de la céramique et elle attire l'attention avec ses oeuvres minimales figuratives sa vie donc elle est née en 36 à istanbul elle a étudié à l'école primaire du lycée sis literaki entre 1941 et 1947 à l'école secondaire anglaise pour filles entre 1947 et 1952 et à l'école brighton pour filles en angleterre entre 52 et 53 à son retour en turquie elle a terminé l'atelier nurla berk à l'académie des beaux-arts d' istanbul entre 1954 et 1957 et elle est diplômée du département supérieur de céramique de la même institution au cours des deux années suivantes elle a effectué des études dans le domaine de l'argile et des minéraux avec une autorisation spéciale du département de chimie de l'université d'istambul puis elle a déménagé à l'atelier d'art de l'usine de céramique des sabbics à bassy et elle a été aux états unis avec la bourse fulbright en 1962 qu'est ce qui s'est passé en 1963 elle termine sa maîtrise c'est trop bien en 1963 elle termine sa maîtrise au département de céramique de l'american school of crafts la même année elle donne des conférences dans son domaine au worcester worcester handicraft center après son retour en turquie elle a créé son propre atelier en 1964 après 1965 elle a continué à travailler dans son atelier à istamboul dès les premières années de sa vie artistique elle s'est concentrée sur les formes fonctionnelles pas trop ce que ça veut dire depuis le début des années 60 elle abandonne ce trait et se tourne vers des contenants aux traits plastiques puis vers des figures organiques et naturels participant à une exposition qu'elle a organisé avec le changement donc qui montre ce changement dans son travail l'artiste céramique ah non l'artiste céramiste sévime sciezer est devenu l'un des noms qui a été influencé par elle qui ont été influencés par elle est-ce que c'est vime sciezer c'est une femme ou un homme j'ai eu du mal ici ah non c'est bon j'ai fait retour c'est pas facile de naviguer dans la version 38 ans en plus ça prend 15 ans s'il te plaît s'il te plaît c'est d'autoriser les images en passant alors du coup je vais faire en fait le truc c'est que dans la version traduite je sais pas comment on va faire pour hop c'est en fait faut cliquer avant que le truc apparaît ça c'est compliqué aïe pourquoi tu fais mal là le chat pourquoi tu fais mal aux gens elle me mord chat de l'enfer en plus on est en train de perdre des frames je sais pourquoi la vie j'imagine ah non mais parce qu'on est en train d'ouvrir un truc qui traduit again oui c'est du google trad là sur le coup parce que il n'y avait pas de version wiki bah là c'est difficile hein il marquait professeur difficile il 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 bah oui mais c'est pareil hein on peut pas savoir on peut pas savoir bah attends peut-être qu'il y a du il y a une sortie bon je vais regarder moi et je te dirai ouais ça marche je pense que c'est un homme donc oui 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 mais j'avais fait la version non traduite j'en peux plus de ce truc là et depuis tout à l'heure je galère donc excusez-moi je galère avec le lien de je n'arrive pas à récupérer version je l'avais récupéré version turque et en fait je n'arrive pas je vous envoie tout le temps la version très en translate là je peux continuer ? ouais je vais vous dire dans les années 1970 elle est devenue l'un des noms qui ont apporté vitalité et innovation à l'art de la céramique avec des artistes tels que Amie Kolakogou Attila Galatani Gungor Gunner Interest Adalan Mustapha Tunkalp Erding Bakla et Jel Yilambasa il faut que je vérifie tous les noms si t'as envie bah je vais vérifier tous les noms si ça te fait plaisir je prends tout ça dans les années 1980 pardon les figures organiques qu'elle expérimentait auparavant prennent la forme de reliefs aux lignes circulaires et fines qui ressemblent parfois à des figures les oeuvres qu'elle a produites au cours de ces années ont pris plus de volume et sont devenues pour repousser les limites du cadre ok après ces changements dans son art elle atteint la compréhension de la forme libre dans les années 90 et réalise le bras la jambe et le genou de la main les genoux de la main est-ce que quelqu'un peut imaginer s'il vous plaît ce que c'est du coup les genoux de la main s'il vous plaît je vous laisse libre cours à votre imagination qui sont considérés comme ses premiers produits libres dans ses oeuvres récentes elle a inclus des parties du corps humain et des compositions consistant en leur répétition voilà bien sûr on a rien compris à cette page parce que alors ouais la version traduite pour Inayet c'est Cisère c'est bien une femme et c'est une professeure par contre de ce que je vois elle a un doctorat mais on ne sait pas en quoi et ça c'est le truc c'est marqué éducation il n'y a pas l'air d'avoir d'oeuvre peut-être histoire de l'art mais tu te calmes le chat au secours oh la la mais aïe je n'ai rien fait non je dirais quoi les phalanges les genoux de la main les phalanges ouais c'est pas mal c'est vrai de quoi les genoux de la main j'ai pas compris ah les phalanges c'est les genoux de la main il y a écrit qui allait représenter les genoux de la main donc j'ai demandé à ce que le chat trouve son inspiration pour nous dire qu'est-ce que c'est les genoux de la main ok donc les phalanges j'avais pas entendu excuse moi j'étais dans ma recherche je le fais au fur et à mesure donc du coup t'as la date t'as une date ou pas absolument pas bah non il parle de la première exposition je sais pas quoi mais il ne tient pas de date ok ça a l'air d'être un groupe de femmes pour notre je continue vite fait moi je commence à avoir très très mal au dos et à la nuque bah de toute façon on est à 4 donc c'est bon oui tout à fait du coup qu'est-ce qu'a dit petit quinquant qu'est-ce qu'a dit moi on pratique que les genoux à la place des mains par contre j'ai l'image en tête oui c'est un peu moins pratique bah surtout juste un genou quoi en fait si c'est pas fait pour pour lier deux choses un genou tout seul en soi c'est pas très intéressant le genou des mains c'est peut-être le poignet aussi voilà c'est le coude bah c'est pas les mains du coup le genou du bras ce serait le coup bah oui mais il y a le bras le genou tout ça après son retour en tout cas il a créé son propre atelier il a continué non elle part aux Etats-Unis ils disent elle a son atelier machin il y a écrit non participant à une exposition qu'elle a organisée avec ce changement machin mais ils disent pas la date en tout cas elle rentre dans notre dans notre plage horaire en plage temps en fait mais c'est le truc on n'a pas la date non puis il y a écrit expo personnel mais il n'y a rien on va peut-être revenir en turc pour essayer de décrypter tu peux partir le chat pourquoi tu es devant nous on voit même plus le chat on voit plus rien le chat 1963 il y a marqué en turc 1963 j'essaie de vous conduire à la sortie mais pourquoi tu m'attaques pourquoi m'attaquer par par je sais pas ce qu'elle faisait là sur la table elle est énervée elle monte pas normalement ouais bah 1963 alors vas-y il faut pas lui dire ça si tu lui dis ça après c'est compliqué non mais ouais tu vois pourquoi dans la version traduite il n'y a pas ça je comprends pas ouais ça a sauté il y a écrit juste exposition personnelle je sais pas du tout il y a un chat qui m'a mordu ce soir aussi abusé c'est pas égocentrite les genoux bah si un peu oui il y a plusieurs genoux sur les bras c'est quoi cette soirée la soirée est bizarre mais je crois c'est pas la pleine lune du coup vas-y on va essayer 1963 c'est ça c'est un peu tard mais je crois que par rapport à son 63 c'est bien ouais je pense que par rapport à la date qu'on a eu de fin de master c'était bien elle est diplômée en 57 donc en soit je vais l'enlever de notre ah bah j'ai déjà enlevé excusez-moi j'ai déjà enlevé je pense qu'il va falloir que je fasse un défrichage avant la semaine prochaine ça va être tendu ou on le fait en live c'est à vous de choisir voter bien entendu voter dans le chat non pas au 36 j'allais dire 36 15 15 comme le comme le voter et déposer 0,15 centimes sur le utip s'il vous plaît voilà sur aucun centime la minute non la minute du coup bah c'est pas trop j'avais dit 1963 ça oui je sais pas pourquoi je suis revenu au début j'étais au bon endroit en fait ah oui mais c'est pas là c'est en dessous alors cette ligne est très longue d'accord ouais avec Diane Arbus Nina elle nous revient trop mal j'ai coupé le son vite fait du son du micro pour montrer le 0,15 centimes lol bref donc je reprends ah non c'est 1963 c'est avec Diane Arbus tu m'as dit bah oui j'avais pas vu qu'il y avait 1963 qu'est-ce que tu veux mais elle est agressive aujourd'hui je sais pas ce qu'elle est là viens si tu veux revenir viens viens là mais je crois que c'est parce qu'il y a du bruit il y a beaucoup de monde qui fait du bruit depuis ce matin viens viens bébé allez j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui chante de loin non mais c'est horrible il s'y met de la musique à fond il regarde la télé voilà non mais ça c'est la vie ça mais par contre chanter à tue-tête c'est autre chose c'est la vie aussi mais pour certaines personnes seulement c'est pas tout le monde t'es allé sur quel stream petit concours pour qu'un chat te mord pour un chat te morde waouh je suis allé voir Hopcrott aujourd'hui ça m'a fait mais tellement mourir derrière c'était tellement bien ne regardez pas Hopcrott parce que vous allez mourir du cerveau mais non mais c'est trop bien Hopcrott je suis désolé allez voir Hopcrott hopécrott sur Twitch je vous envoie plaisir en plus il y a les petits bonheurs par contre tu descends j'en ai marre de toi de te voir toujours sur le bureau allez au revoir au revoir non mais elle se croit tout permis ze excuse moi j'ai des problèmes du coup c'est bon j'ai mis la date on va regarder ses oeuvres avec plaisir dans le stream de ma vie waouh c'est beau ce que tu dis petit concan moi j'aimerais bien que ma vie ce soit en stream parce que moi je pourrais modérer la vie je comprends toi je te banne je n'aime pas vraiment tes propos alors pas aujourd'hui pas maintenant j'ai tes time hot est-ce que tu peux arrêter de me parler pendant à peu près je pense 10 secondes mais si tu continues à vraiment m'emmerder ça pourrait être 10 minutes j'ai pensé à un truc en regardant les bras je me suis mais vous allez avoir la même idée que moi je crois je crois mais c'est pas des bras ça c'est des cuisses non mais pas ça c'est après donc là c'est des cuisses voilà c'est bizarre ouais ça fait bain en fait ça fait peur surtout c'est uniquement ce que tu vois en dehors de la serviette tu vois entre guillemets j'ai cliqué mince pardon non il n'y a pas de il n'y a pas de sexe ça c'est le spé par contre c'est un dos on dirait un corps d'enfant c'est très bizarre non c'est un torse oui mais c'est ah je sais parce qu'il y a l'autre en dessous c'est un corps quand tu tiens tes genoux tu es assis ah oui d'accord ok de dos du coup oui ok quoi le regard de bonheur ça bannirait à tout va avant les présidentielles moi peu que avant les présidentielles il y a beaucoup d'endroits où je bannirais c'est même tu fais slash clear le chat tu nettoies le chat avant les présidentielles c'est tu nettoies le truc pas de discussion pendant un moment quoi ah ouais mais moi je trouve que ça revient un peu au conseil qu'il m'a dit mon père il m'a dit quand on te pose une question et que tu veux pas répondre tu regardes les gens et puis il te pose une question et tu fais alors voilà et tu réponds pas moi j'ai eu des pensées particulières en voyant ça c'est quoi des pensées particulières en voyant ça je te dirais ah oui non mais toi parce que t'as l'esprit déplacé à cause des mains à gauche là non surtout toutes les mains je pense non non c'est surtout celle à gauche et les fistes et les doigts comme ça non tu peux en avoir des différentes c'est ça le truc ok ok c'est une bonne technique petit cancanon moi j'oserais pas le faire parce que j'aurais peur de me faire frapper mais je pense que c'est à essayer pourquoi tu te ferais frapper dans la vie non mais pas frapper les gens ça va les énerver tu vois après c'est intéressant les petits trucs là avec le cuivre où ça fait un peu alors si tu vois je m'ai totalement fait penser à l'expo dans la série Fleabag ok Fleabag on dit non c'est ça je sais plus comment on dit parce que c'est Flea qui découvre l'animal de compagnie dans la dynamique avec Nina ah non mais c'est définitif c'est clair ça c'est sûr bah oui alors oui non mais d'accord mais alors mais moi je sais pas à quoi tu fais référence moi non plus parce qu'il faudrait me montrer mais si tu sais bah non moi je sais pas je sais pas de quoi tu parles bien joué bonne technique merde pardon non mais les gens ils ont il y a de la musique on dirait c'est dans la chambre à côté il y a de la musique non mais la fenêtre est ouverte ils sont en train de faire la fête là à côté oh non j'ai appelé la police je rigole j'ai jamais appelé j'ai jamais appelé ouais non mais tu viens de le dire donc hop ça le fait pas tout seul maintenant non parce que tu l'as dit à l'oral comment d'où ça le fait tout seul dans quel monde ça le fait tout seul avec ton application je l'ai jamais mise ah ouais c'est vrai la police tue je rappelle c'est une emote de maudit oui c'est une emote de maudit exactement le point mais faut pas le dire à maudit non plus parce que moi ça me fait aussi un peu penser à ça bien sûr on entend pas la musique des voisins les flics non 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 on parle pas de flics ici je comprends pas en fait tu sais je fais tout en sorte pour que ce stream il n'y ait pas ce genre de mention là à chaque fois qu'il y a une mention dans le chat il y a le truc qui sort oui et là je l'ai pas activé avec ta voix donc tu vois et du coup pardon je suis désolé choqué choqué on ne parle pas de ça on ne parle pas d'eux là à part pour cracher dans la soupe bien entendu ça on peut ça on a le droit de parler on a le droit de cracher dans la bouche ou dans la soupe bref d'ailleurs flic n'est pas passé keuf keuf je crois que ça marche non c'est pas un ban word justement c'est un word où ça déclenche des trucs je crois que keuf je sais plus si c'est si ça marche normalement les deux je me rappelle plus s'il y en a un qui fonctionne pas et le verlan de keuf c'est oui bah exactement bon bah on a bien vu j'aime bien ce truc là de la pelote moi j'aime bien par contre ça c'est l'image excusez moi respecter l'oeuvre de artiste quand même ça fait très étrange je l'ai mis en ligne et je me suis coupé du coup ça n'a pas marché pour toi du coup faut que je me rajoute mais qui a fait ça qui ose faire ça peut-être elle a vraiment fait c'est la télé il y a marqué il y a marqué lui mais quelle c'est ah oui c'est un atv d'accord parce que bientôt ah j'ai mis un easter egg aussi je vous ai pas dit lol je rajoute des easter egg en ce moment il faut avoir les codes alors keuf je l'avais mis mais du coup je n'avais pas mis flic je vais mettre sans s avec s et back bien entendu et bien entendu je vais mettre poulet pour faire la blague et chicken on a je sais pas voilà j'en avais trouvé d'autres la dernière fois j'avais noté mais j'ai perdu ma feuille voilà donc il y en a plein d'autres du coup si c'est le but de l'artiste de faire une oeuvre complètement désproportionnée je suis probablement par contre non mais ouais par contre non mais là c'est l'image qui est j'ai vu un truc récemment aussi je me suis dit non mais tu fais jamais ça en fait étirer le truc genre faut pas étirer bah si faut que ça rentre dans le cadre non regarde je suis désolé mais comme la photo est comme ça et qu'à la fin la photo va avec ça excusez moi t'exagères c'est même pas le même profil c'est même pas la même photo tu peux faire celle-ci ça elle est normale mais il y en a une en dessous c'est la même ça c'est la même photo je te jure c'est la même photo j'avoue c'est jou il y a un moment où tu te dis non mais il y a un problème je sais pas au moins en fait c'est arrondi bizarre en plus si c'est le ouais ok j'avais déjà lu t'as pigs ah oui pigs ouais comme la chanson des pink folk je connais mais t'as pas mis cops aussi non j'ai pas mis cops mais en général on dit pas cops on dit quoi bah qui dit cops même les américains disent très peu cops bah si dans ACAB oui non mais nous on n'a pas de ricains dans le truc d'américains dans le truc je sais pas demain on me sait pas vas-y cops cop cops on va se faire la base de données anti-police la plus énorme ça va être marrant ah oui on peut rajouter frontex on peut rajouter frontex parce que je rappelle que frontex c'est le l'avion qui survole les soi-disant qui survole soi-disant les frontières qui ne font qu'un travail de 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 connard excuse pardon de con non pardon comment dire je rajoute frontex peut-être d'armalsain aussi on pourrait rajouter on va rajouter ça tout de suite oui mais eh oh on est pas dans un stream éditorial bah oui moi on a fini ah ouais toi tu peux partir si tu veux bon bah bonne soirée c'était bien on va vous dire au revoir on va aller checker qui est en stream parce que moi j'ai beaucoup mal au dos je peux pas rester trop longtemps avec vous je suis désolé et ouais et moi du coup faut que je vous dise oui dimanche on a 10 minutes de jeu à faire sur gâteau roboto parce que j'ai dû pas je quit mais j'ai dû j'ai dit quit date quit on dit comment on dit j'avais un rendez-vous et j'ai dû quitter voilà t'as date quit date quit tu vois c'est date quit je quit parce que j'ai un rendez-vous et du coup on aura 10 minutes je pense de la fin de gâteau roboto vu que c'est un jeu où j'ai déjà pris des repères et on est déjà boosté au maximum et bah en fait ouais clairement en 10 minutes on a fini donc potentiellement il y a d'autres choses à faire un date quit non un date comme un date comme un rendez-vous voilà c'est le nouveau terme voilà et du coup quand j'ai un rendez-vous au dernier moment faut que tu vois que je quitte le stream je passe j'y vais tu vois parce que je suis pas du genre à regarder l'heure et du coup on va aller voir qui c'est qu'on va aller vous dire non mais par contre je ne veux pas de ce chat sur ce bureau j'en peux plus tiens tiens voir non mais arrête elle va manger le micro mais non mais si je l'ai déjà vu manger le micro oui il y a pharao il y a dits bah on va aller voir dits il y a dits qui fait du pharao donc pharaon nouvelle nouvelle ère on va aller voir dits parce qu'en plus je n'ai jamais raid dits mais si vous connaissez dits c'est très agréable d'aller voir c'est live elle est plutôt connue dans le stream game du coup voilà sinon il y a mama praf pika aussi qui fait du time rift mais je pense qu'on va aller voir dits d'abord mama praf pika on va déjà raid je crois je sais pas sinon il y a un ciné club chez les intergalactiques qui qu'il voulait aller voir qui qu'il voulait aller voir je ne sais plus choisir bon on a dit dits de toute façon j'ai déjà noté donc voilà un an un date quit c'est plus rigolo que mid quit puisque ça fait un peu rendez-vous professionnel alors que date ça fait cute tu vois on va aller voir dits voilà merci d'être venu merci pour merci ouais d'avoir été dans le coin c'est cool la chaîne est destinée à un public adulte mais bon le public adulte il est il est accepté vu qu'on joue à pharao pharao qui est pas mal comme jeu moi j'ai déjà joué si vous connaissez un peu mais bon voilà bisous tout le monde salut salut bisous bisous merci Clem Lelue ouais la prochaine fois on reviendra on ira voir même je sais plus quand on ira essayer de la rattraper aïe elle va te faire mal pourquoi tu veux continuer essayer de la je lui fais dire au revoir bon au revoir see you bisous merci 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 ciao 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 bye bye